Les armes de la sorcellerie La plupart du temps c'est que nous prenons des armes Qui ne sont pas des armes qui peuvent tenir devant l'ennemi C'est comme à la pharmacie Quand tu rentres tu prends le médicament en fonction de la maladie Tu ne veux pas choisir toi le médicament que tu veux Est-ce que le médicament que tu choisis, l'emballage peut être beau Mais est-ce qu'il a la capacité de te guérir Et c'est ça, la stratégie de la prière Tu vois même dans les armes de guerre Il y a les flèches, il y a les pistolets, il y a les fusils Il y a les fusils à pompe, il y a les carabines, il y a les canons Donc tu vois que tout ça, on appelle ça des armes Mais attention il y a des armes lourdes en fonction de certains combats Donc dans la stratégie de la prière Il y a des prières lourdes par rapport à des attaques Et ce soir nous devons comprendre Ce que le diable utilise dans le cadre de la sorcellerie Puisque dans le 10ème mois C'est l'action de la sorcellerie qui va commencer à se manifester Et je prie que tu ne sois pas atteint au nom de Jésus Donne et amène très fort Je lis la parole de Dieu avec respect Exode 22 verset 18 Exode 22 verset 18 Tu ne laisseras point vivre la magicienne Dans d'autres versions c'est la sorcière Tu ne laisseras point vivre Et son masculin Tu ne laisseras point vivre Le sorcier Tu ne dois point laisser vivre la magicienne Tu ne dois point laisser vivre le sorcier Oui Mais comment arriver à faire cela Si tu n'es pas enseigné Numéro 1 ce soir Il faut savoir que nous plaçons les bases Mais on ne pourra pas décortiquer toutes les armes Mais nous allons toucher dans ces deux jours Ça veut dire aujourd'hui soir Et demain vendredi soir On va achever les armes importantes Que le diable veut utiliser Surtout pour le mois de décembre Dis Amen La première arme Que le diable a C'est l'arme de la parole Dis avec moi la parole On a parlé ici de Barthymé Qui se souvient ? C'était mardi Et il y a une phrase que je veux Te rappeler Quand Barthymé était assis Il a crié Et lorsqu'il a crié Jésus s'est arrêté au second cri Et puis Ils ont dit Prends courage Il a Ta peine La première arme De Satan Ou du monde de la sorcellerie C'est l'appel Les gens disent souvent Je suis là et puis j'entends mon nom Je suis là et puis comme quelqu'un m'a appelé Mais quand je tourne Personne ne m'a appelé Mais je suis sûr d'avoir attendu ce nom A qui c'est arrivé une fois Lève la main Le problème c'est que lorsqu'on te parle de l'appel Ce n'est pas un ami qui appelle un ami Ce n'est pas une amie qui appelle sa camarade C'est quelqu'un quelque part Qui a le pied sur quelque chose Ou qui est plongé dans quelque chose Ou qui est dans le fond d'une forêt Ou qui est dans l'eau Qui appelle ton nom En fait ce n'est pas ton nom qui l'appelle En vérité c'est ton âme Parce que derrière ton nom se cache ton identité Et il t'appelle Et tu entends le nom Et tu réponds J'ai vu des gens qu'on a appelés dans leurs rêves Ils se sont réveillés fous Il y a un douanier Il y a des vingtaines d'années Qui travaillait à l'aéroport Il était en train de faire son travail Et il a entendu son nom Lorsqu'il a répondu Il a entendu le bruit d'une arme Il est mort On le soulève Qu'est-ce que tu as ? Il dit c'est comme ils ont tiré Souvenez-vous de ce frère de Divo Devant vous ici qui a été guéri Où il dit regardez la télévision avec sa femme On l'appelle Il entend son nom Et puis il entend Comme s'ils ont tiré On cherche partout Oh il venait d'être atteint sans savoir Il a commencé à pourrir de l'intérieur L'appel Les gens t'appellent Ils ont ta photo Les gens t'appellent Ils ont ton nom Les gens t'appellent Ils ont ton vêtement Et ils parlent Et toi quand tu réponds Tu attestes Et la chose t'arrive Beaucoup ont eu des problèmes Par rapport à l'appel Et souvent les gens disent Mais personne t'a appelé Mais tu ne comprends pas Écoutez Quelqu'un va dire Mais Papa est-ce que Ça c'est biblique D'accord Parce que bâthimé On dit il appelle Ok Vous allez lire Après L'histoire Du premier appel Du prophète Samuel Samuel dort Dieu l'appelle Par quoi ? Par son nom Samuel Qui m'appelle ? Et quand il va vers Le sacrificateur Il dit Je ne t'ai pas appelé Il dort Samuel Et c'est après Qu'il va voir Éric Il dit Ça c'est Dieu Mais si Dieu Peut dire le nom de quelqu'un Pendant qu'on ne voit personne Le diable Prenne ça aussi Il y a des gens Qui font des incantations Pendant que tu dors Tu ne comprends pas Mais tu entends Quelqu'un qui sussotte ton nom Ou bien tu as l'impression En plein plateau Tu as l'impression En pleine ville Que quelqu'un a crié ton nom C'est pourquoi Fais attention De ne pas répondre à tout Car le oui N'est pas seulement un mot Mais c'est une affirmation Qu'est-ce qui a été dit Pour que toi tu répondes oui Qu'est-ce qui a été prononcé Pour que toi tu répondes oui La personne se trouve où Et puis répond oui Il peut être là En train de faire des incantations Et la personne Toi tu penses que c'est Juste ton esprit Oh la personne est dans Une eau sacrée Une eau ténébreuse Suis un fétiche Et puis crie ton nom Et quand tu réponds Les esprits Les démons Vont vers toi Ce soir Quel que soit L'appel Auquel tu as répandu C'est annulé Au nom de Jésus Toute sorte d'appel Ou quelqu'un dira ton nom Pour t'envoyer une maladie Pour t'envoyer un problème Nous retournons ça à l'envoyeur Au nom de Jésus Faites attention Et quand je parle d'appel L'esprit de Dieu met quelque chose dans mon esprit Écoutez Il y a des personnes qui ne savent pas On parle aussi de l'appel Mais en parlant d'appel Parce qu'on dit j'ai reçu un appel Ça veut dire quoi Est-ce que vous savez que souvent Des numéros que vous ne connaissez pas Vous appellent Vous savez Je ne sais pas d'où sortent ces nouveaux chrétiens de 2020 Qui voient tout comme nous Je sais quel numéro Tu parles, le monsieur ne t'écoute pas Il récite des incantations Toi-même tu entends ça Tu ne comprends pas Et puis tu es là, tu fais quoi Je sais de quoi je te parle Souvent on peut t'appeler Et puis on fait ça C'est fini Vous savez Il y a des messages que tu prêches Et puis c'est accompagné des témoignages Et des expériences que toi Tu as vécu dans ton ministère Ce qui fait que Dieu Comprend ce que tu dis Et Dieu Accueille ses anges pour libérer des gens Vous devez rester sur vos gardes Surtout quand nous partons vers la fin de l'année Des gens soufflent Sur des choses Qui t'appellent J'ai parlé de cet homme Il était douanier Il résidait à Trècheville Il était en fonction à l'aéroport On n'a pas compris Il a entendu son nom Et qu'il a répondu Un fusil Qui veut tirer sur toi Souvenez-vous De cet enfant Qui avait 9 ans Qui avait été envoyé Chez sa soeur Et puis il disait Qu'il était un tiré d'élite Qui se souvient de cette histoire Sa soeur C'est qui Ils ont envoyé l'enfant L'enfant est venu ici Pour dire que je suis un tiré d'élite Voilà sa taille Les choses spirituelles Ne sont pas comme des choses chanelles Tu ne peux pas te permettre De penser comme les hommes pensent Parce que tu n'appartiens pas à ce monde Tu es en combat tous les jours Ne vois-tu pas ta vie Ne vois-tu pas comment tout est compliqué Est-ce qu'un homme normal peut traverser ce que tu traverses Tu as fait du mal à qui Mais ton étoile dérange Qui t'appelle Quand tu dors Qui t'appelle Quand tu prends ta douche Qui t'appelle Il y a tellement de choses qu'on peut dire Mais on ne quittera pas ici Des gens qui ont appelé dans la douche Elle entend la voix de son mari Elle entend la voix de son frère Il sort Il tombe On ne sait pas qui l'a poussé Sa nuque est ouverte Ils sont malins C'est pourquoi toi Quand ces temps arrivent Et que Dieu ne te prévient pas de tel séminaire Tu dois commencer à prier pour ta vie Prier pour ce que tu aimes Prier pour ton église Prier pour ta famille Prier pour ton époux N'attends pas le problème Aujourd'hui nous avons affaire à des chrétiens Qui ne croient en rien Qui sont des Thomas Mais qui attendent quand le problème arrive Mais tant il faut les voir charger la situation Mieux vaut prévenir que guérir Ne réponds plus A ton nom Et même si par réflexe Tu as répondu Souviens-toi de cet enseignement Et d'ici jamais C'est quelqu'un qui m'appelle Aujourd'hui tu n'appelleras plus Camer quelqu'un La déclaration est une âme C'est avec sa bouche Qui t'a appelé Toi aussi tu as une bouche Pour le maudire Quelqu'un t'envoie un pistolet Envoie-le un basouka Au nom de Jésus Qui te n'a jamais Et viens quelqu'un Tu m'attaques Je t'attaque Au nom de Jésus Numéro un La paix Numéro deux La nourriture N'oubliez pas que Les jeunes négliges Où on prêche La nourriture La nourriture La nourriture Les gens disent Oui ça on est au courant Mais attention Ce n'est pas n'importe quelle arme Parce que c'est la toute première arme Que Satan a révélée Face à l'humanité Dans le jardin d'Eden La première chose Avec laquelle il a attaqué l'homme C'était la nourriture Rappelez-vous C'est parce qu'Eve a mangé Que sa vie s'est arrêtée Parce qu'Adam a mangé Que sa vie s'est arrêtée Par la nourriture Tu sais ce que tu peux perdre Tu sais ce que tu peux perdre Tu vois des choses Qui sont jolies à manger La chose craint que tu aimes Mais ils savent ce que tu aimes Ils vont t'envoyer ce que tu aimes Tu as une fois vu qu'on attire Poisson Avec quelque chose qu'ils n'aiment pas C'est avec quelque chose Que tu aimes qu'on t'attire Moi mon père a été empoisonné Une année avec de l'huile rouge Parce que c'était ce qu'il aimait le plus Il a failli mourir Qu'est-ce que tu aimes ? Ils viendront avec ça Fais attention à des préparations bizarres C'est pourquoi ne mange pas la nourriture de tout le monde Choisis et sois sûr Qui t'envoie à manger C'est important Il y a des personnes que Dieu t'a donné Comme une famille Des gens qui t'aiment Et quand tu pries Tu sais qu'ils t'aiment Tu peux manger Tu es rassuré Mon ami On ne mange pas parce que c'est doux On mange parce que Dieu nous a dit de manger Ce n'est pas une question de on mange ensemble Tu peux éviter le poison physique Mais est-ce que tu peux éviter le poison spirituel ? Il y a des poisons qui sont spirituels Ce poison dans ton corps On ne sait pas ce qui te rend malade Mais tu dépéris A partir d'une nourriture Est-ce que je parle à quelqu'un ? La nourriture On peut t'attaquer avec la nourriture dans ton rêve Mais on peut t'attaquer avec la nourriture Fais bon Il y a des personnes qui sont en France Qui sont tombées malades Après un mariage Elle allait soutenir sa camarade Mais les gens l'attendaient là-bas Je vous ai dit qu'ils savent toujours Où tu vas aller Même si tu veux Il faut dire que toi tu ne sors plus Il y a toujours une sortie Que tu seras obligé de faire Et eux ils t'attendent là-bas C'est pourquoi Avant de sortir de ta maison Prie le Seigneur Dis-lui Je ne sais pas marcher Conduis-moi Est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Qui n'ont ni fétiche Ni bague Ni pacte avec Satan Mais ils ont voulu peut-être manger quelque chose Qui n'allait pas les arranger Et Dieu a permis que par manque de volonté Ils ont fait tomber l'assiette Ça c'est Jésus qui fait ça Tu n'as pas besoin de bague Tu n'as pas besoin de pacte De ceinture de sécurité L'ange de Dieu Peut faire tomber la nourriture C'est pourquoi Souvent vous devez être spirituel Quand quelque chose arrive Un chrétien Il ne pleure pas vite Il regarde pour dire Est-ce que ce n'est pas Dieu Qui veut m'éviter quelque chose Souvent il y a des gens Qui voulaient prendre un vol Ils ont crié Non je veux prendre ce vol Ce vol a explosé en l'air Ils comprennent que Dieu l'a épargné Souvent quand quelque chose Se passe dans ta vie Avant de m'humilier Il faut comprendre que Dieu T'aime tellement Que peut-être que tu viens De te sauver la vie Tiens Amen Tiens Amen Tiens Amen On garde la nourriture pour toi Gardez ma nourriture Et je ne suis pas loin Je suis au niveau du banco J'arrive Gardez ma nourriture On arrive On a même mis celle-ci On dit qu'il y a une invitée On lui a donné Pourquoi ? Pourquoi ? Calme-toi Dis Seigneur merci Cette nourriture ne m'était pas destinée Merci C'est ça un enfant de Dieu Tu vas te battre à cause de cuisses de poulet Dans le mariage des gens Sans oublier que Dieu Veillait te sauver la vie Tu es fâché Dans la cérémonie Parce qu'ils ont mis une viande sur mon Sur ton truc Évémonie Tu es quitté où ? Je ne comprends pas ce phénomène Des fêtes là Ça veut dire que tu peux payer poulet Mais toi tu n'as pas mis deux ailes Tu es fâché C'est bizarre Il y a deux G Ils peuvent payer même Qu'on qu'ils voient Il n'y a pas de poulet Qu'on qu'ils voient La société peut payer Mais il dit Mais pourquoi ils m'ont servi comme ça ? Mais va payer La vie est tellement simple Mes amis Quand quelque chose t'arrive En fin de BCK Réfléchis et bénis Dieu Dieu t'aime trop Les hommes peuvent voir Que Dieu t'a abandonné Mais Dieu lui C'est qui t'a aimé La nourriture peut être Un moyen de transmission De problèmes Des gens ont mangé Ce qu'ils ne devaient pas manger Et leur vie s'est arrêtée Alors dans le mois d'octobre Peut-être que quelqu'un Prépare une nourriture Peut-être contre toi Ou peut-être contre ton enfant Ton enfant peut-être Va chez quelqu'un A une fête Ou quelque chose En vacances Il y a des problèmes là-bas Il y a des situations difficiles Aucune personne ne peut veiller Sur sa propre vie A plus forte raison Sur la vie de ses enfants Il n'y a que Dieu Qui veille sur chacune de nos vies C'est pourquoi ce soir Je veux lui dire Veille sur chacune de mes enfants Veille sur chacune de mes enfants Veille sur les enfants De leurs enfants Veille sur leur famille Et qu'aucun malheur ne vous atteigne Au nom de Jésus Que aucune nourriture Empoisonnée ne vous atteigne Au nom de Jésus Que toute nourriture Envoûtée Retourne à l'envoyeur Lorsqu'il mangera sa nourriture Que le poison se transporte là-bas Au nom de Jésus Si quelqu'un était là ce soir Et que dans ton corps Il y avait une maladie A cause d'une nourriture mystique Que à partir de cette nuit Que tu puisses vomir cela Au nom de Jésus Christ de Nazareth Si amène trois fois Et reçoit Dis la nourriture Dis la nourriture Quand je parle de la nourriture Ce n'est pas seulement Le poulet préparé Ça peut être le poulet vivant Le poulet vivant Est plus dangereux Que celui qui est préparé J'ai vu quelqu'un Qui s'est mangé lui-même Oui Ils ont fait un coq Oh le coq c'était lui-même Donc faites attention Faites attention C'est important Dis amène Dis amène Dis amène La nourriture Parce qu'on parle de nourriture On n'a pas le temps Pour bien toucher Le thème déjà parti Mais sinon Ce n'est pas seulement La préparation Souvent Même un animal Et comment ils arrivent Souvent à tuer des gens C'est au funérail Parce que chaque parent Un jour va partir Nous aussi nous partirons Nos enfants s'y partiront C'est la vie Mais nous prions Pour que ce soit Le jour où Dieu décide Dis amène Souvent D'autres ont perdu Leur parent On dit C'est une coutume là Il faut que tu te beugues Pour qu'on dise Que tu as enterré ton père Tu beugues Pour que tu as enterré ta mère C'est normal Sinon chez nous C'est important Donc quand tu t'envoies là-bas Et que tu fais ce genre de choses Il faut savoir faire On dit qu'on t'envoie Il faut savoir t'envoyer Frère Il y a des gens Qui veulent aller voir La bête que tu vas faire Évite Que eux ils veulent voir le bœuf Non Trouve la méthode Parce que quand ils voient Ils font ce qu'on appelle Les transferts Le bœuf là c'est de la nourriture C'est un bœuf normal Ils envoient le bœuf Quelque part Loin là-bas Et puis ce n'est plus Un bœuf normal C'est tant mieux Que dans le bœuf Lorsqu'on vient d'égorger Le bœuf tu as vu Mais c'est toi qui viens de mourir Comme ça Il n'y a plus rien à faire pour toi Donc tout ce qui est nourriture Peut être un moyen Que ce soit nourriture vivante Ou nourriture préparée Ça peut être un danger Que Dieu t'éclaire Même si cela arrive dans 10 ans Que Dieu t'éclaire Que Dieu te donne le discernement Ce qu'on appelle discernement C'est le truc Le petit tic Pour te dire qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Que Dieu te donne cela Dis Amen Donc j'ai parlé de l'appel J'ai parlé de la nourriture Troisième chose Dis avec moi la monnaie En fait vous allez voir Qu'il y a des grâces Qu'on prend dans la vie de quelqu'un On n'a pas besoin d'appeler ton nom On n'a pas besoin de préparer Mais c'est un geste anodin Mais on a pris ta gloire comme ça Pardon est-ce que je peux avoir 5 francs Ou mais je peux avoir 500 francs Il faut avoir peur des deux choses là 5 francs 50 francs 500 francs C'est ton âme C'est pourquoi ceux qui vont souvent Chez des féticheurs Tu donnes tout Ils disent Il faut mettre 5 francs dessus Et toi tu dis Il y a 5 francs Et tu vois ça en petite pièce Quand vous voyez les choses là Remarquez pour voir Mais si c'était normal Pourquoi ils demandent ? La dot On dit quand tu finis de payer Il y a un vieux qui t'appare Nous on veut 5 francs C'est la gloire du mariage Tu ne te marieras plus jamais Ton mari et toi bagarre Vous vous arrêtez à la dot Pas de mariage Parce que ta gloire a été vendue Tu vas chez le féticheur Tu finis Il dit Non moi je ne veux pas Beaucoup d'argent Dépose 500 francs seulement Pour le fétiche Toi tu dis Ah il est moins cher Parce que tu ne veux pas Payer dîmes à l'église Ah ça c'est Ça c'est Oh tu as donné plus que la dîme C'est ton âme Il y a des personnes Qui vont chez les féticheurs Parce que souvent Ils disent Quand je vais là-bas C'est 500 francs On me demande Ce n'est pas 500 francs C'est toute ta vie A chaque fois Que tu déposes quelque chose Qui a la marque de 5 C'est la grâce de ta destinée Ou tu penses que Les féticheurs enlèvent Ce qu'ils donnent aux gens Les féticheurs Ce sont les plus grands troqueurs Tu sais ce qu'il avait dit On prend ici On donne ici On prend l'abandon ici C'est eux Parce qu'ils sont des voleurs Lorsque tu vas chez eux Ils prennent pour toi Ils donnent à l'autre Tu as l'enfantement On t'arrache l'enfantement C'est pourquoi des femmes Font un enfant Mais après elles ne peuvent plus faire Elles disent Mais comment ça Moi je n'ai pas problème d'enfantement Mais entre ton premier enfant Et ce que tu veux faire Tu es passé où ? Souvent tu as laissé ton ventre là-bas Ton uterus là-bas Tes ovaires là-bas Et quelqu'un qui vient Ils vont elle aussi lui promettre quelque chose Elle va donner sa vie On va lui donner un semblant de choses Est-ce que quelque chose Qui n'est pas pour toi Ça peut marcher longtemps ? Ça peut marcher longtemps ? Quelque chose qui va pour toi On met dans ton ventre Ça peut marcher longtemps ? Ça ne peut pas ? Donc du coup Il y a des personnes À qui ont donné un semblant de gloire Et puis un coup ça s'arrête Parce que ce n'est pas pour toi Il a volé ça quelque part Donc c'était pour te faire miroiter Faites attention L'éclote où on dépose l'argent C'est pourquoi vous allez voir Que j'ai expressé ici Que la dot est dangereuse À cause de la bouteille verte Là où il y a l'argent Tu veux va faire une dot Ils vont te demander ça Il dit on veut Là on veut la bouteille verte Parce qu'elle reste dans tout L'argent qui est dessus Là tu vas laisser ta gloire ici Que partout tu es passé Dans ton passé Ou sans que tu ne le saches Tu avais déposé ces sommes Que Dieu te redonne Ce que tu as perdu Dans le nom de Jésus Oh dis-moi bien Amen Dis-moi bien Amen Dis-moi bien Amen Que Dieu te redonne cela Dans le nom de Jésus Dis avec moi la monnaie C'est important Souvent tu te réveilles comme ça Et puis tu vois que Tu n'as pas l'habitude Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui Même pour voir Saint-Franc C'est compliqué Hein Saint-Franc même pour le croiser Maintenant c'est compliqué Mais souvent tu te réveilles comme ça Et puis il y a Saint-Franc En bas de tes affaires Et tu prends Tu mets dans ton portefeuille Tu sais je crois C'est quel argent Tu ne t'as jamais donné Tu ramasses 50 francs Tu dis Eh Mais c'est quand mon ami Moi il y a des pièces L'enseignement Fais attention avec ça Il y a des pièces pièges Vous comprenez ce que je prêche ? Vous comprenez ce que je prêche ? C'est l'expérience du ministère C'est avec ça Qui piège des personnes Tu prends ça Tu mets dans ton argent L'argent est transféré quelque part Et toi tu vis maintenant Ce qu'on appelle la difficulté Si on veut rentrer dans les témoignages On ne pourra pas finir l'enseignement Amen On ne pourra pas finir l'enseignement C'est pourquoi je dis Et je répète Faites attention Aux enfants Qui sont au feu Parce que tous les enfants Qui sont au feu Qui m'en dit Ne sont pas tous des êtres humains Une femme Elle est partie au plateau Que je connais très bien Elle est vivant en Europe Elle est venue derrière son blanc ici Il était homme d'affaires Elle est venue le retrouver Et dans ses courses Elle a donné 100 francs Le gars dit non Que quand on monnaie 2 C'est qu'on peut avoir 50-50 Il dit mais je n'ai pas monnaie Il dit à maman Si on est 2 Si on s'est qu'on s'est qu'on s'est qu'on Il dit mais vous nous allez faire partage Elle n'a pas compris cette affaire là Ils n'ont plus Il ne va pas vouloir me donner Mais prenez-vous Elle avait 2 fois C'est dans le frère Il a donné aux deux J'ai dit Elle a tourné dans Abidjan Pendant 7 ans Ses papiers Ce n'est même pas où c'est rentré Sa vie difficile Jusqu'à ce qu'on l'envoie à Port-Bouy Là on était dans le ministère Et Dieu nous révèle Qu'elle a donné de l'argent à quelqu'un Est-ce que vous comprenez ce que je prêche ? Ça veut dire que souvent Tu peux aider quelqu'un C'est bien Mais il y a des aides Qui peuvent te terminer Tu n'as jamais vu ça ? Nous on a vu ça sur le terrain de Kumasi Un lieutenant de Haute-Forêt Qui allait au village Son oncle l'a rencontré A la sortie du village Il lui a dit Est-ce que je peux avoir un peu d'argent ? Il a donné la somme Oh ! Le monsieur a pris ça Pour aller par l'eau au fétiche Le monsieur on le paye Il dépose son nom sur la table Là il disparaît On a vécu ça Les vidéos sont là Donc quand je prêche Je ne prêche pas seulement Mais je donne aussi Le témoignage Du ministère Faites attention A qui vous donnez de l'argent Il y a des gens Qui sortent de l'eau A une certaine période de l'année C'est semblable aux personnes Qui sont dans les bars Le bar tu vois Le gars est chic La gueule est chic Elle n'est pas humaine Les corps sont réquisitionnés Parce que quand l'homme meurt là Ça, ça retourne en bas C'est l'esprit qui monte Le diable lui On lui a donné la terre Le jour le serpent a péché Qu'est-ce que Dieu a dit ? Tu mangeras la poussière de la terre Donc la terre, la poussière Je te donne ça Donc tout ce qui est corps humain Ça pourrit Ça répare Le diable récupère Il prend cela pour s'habiller Et il sort La forme que tu aimes Le thym que tu aimes Le jamb que tu aimes Les yeux revolvers que tu veux Il a ça Même yeux physiques Il a ça Et tu finis Tu ne comprends plus Le monsieur Il ne t'appelle plus Il a disparu Mais ta vie Tu ne la comprends plus jamais Faites attention Il y a une femme Qui est devenue folle Quand on a envoyé un camp de prière A Gozakville Jusqu'à ce qu'elle arrive Dans notre église Elle a fini de sortir Avec quelqu'un Ils sont allés Mettons au bar Ils sont devant le miroir Elle danse Elle regarde Elle voit qu'elle danse seule Ce sont des choses Qui existent C'est pourquoi Ce monde là Tu vois les gens passer Mais tu ne sais pas Qui est qui Quand je vais avec ma femme A Adjamé Je suis là Et je comprends Que le monde est spirituel Adjamé Ce que vous voyez Qui sont remplis Ce n'est pas seulement Que des êtres humains Que Dieu nous libère Que Jésus nous libère Au nom de Jésus Dis Amen fort La dernière chose Que nous voyons Avant de prier C'est le miroir Tout sorcier A un miroir Dis miroir Le miroir permet De faire quoi De pouvoir appeler L'âme de la personne Et lorsqu'on t'appelle Souvent Et que tu réponds La plupart du temps C'est ton âme Maintenant Qui apparaît Dans le miroir Et ton âme Maintenant On lui donne Des instructions On te juge À travers le miroir Le miroir En fait Est le sujet De ce qu'on peut appeler Une zone de sentence On te convoque Et tu ne peux pas parler Parce que dans le royaume Des ténèbres Il y a une seule personne A part eux Qui peut parler là-bas Qui connait son nom C'est Jésus C'est lui qui est l'avocat Qui peut apparaître là-bas Et eux tous sont en bas Et puis il dit Libérez-la C'est ma fille Libérez-le C'est mon fils C'est pourquoi il te faut Jésus ce soir Parce que Tu peux être à BCK Mais si tu n'as pas Jésus Qui va apparaître la nuit Qui va parler Lorsqu'ils vont te capturer Qui va parler Lorsqu'ils vont tenter De te faire du mal C'est Jésus qui va apparaître Et qui va dire Libérez mon enfant Elle a trop souffert Personne ne l'a touchant Libérez mon fils Il a trop souffert C'est terminé Et c'est ce qui va arriver Aujourd'hui Quel que soit le miroir Où on avait appelé ton nom Jésus Christ Va aller casser ce miroir Au nom de Jésus Dis Amen fort Dis Amen fort Le miroir Cette âme Ils ont ça Et c'est avec ça Qu'ils voient ta vie C'est avec ça Qu'ils te voient aller à l'ambassade C'est dans le miroir Qu'ils savent que tu veux te marier C'est dans le miroir Qu'ils savent qu'il y a une nouvelle personne Qui te dit je t'aime C'est pourquoi la personne A qui il vient Ça marche Parce qu'ils ne vont pas C'est mené Ils viennent de voir Et trois jours après Ils commencent à changer Parce qu'en fait Maintenant qu'ils ont vu Ils attaquent Les gens sont toujours venus vers toi Mais c'est pour rester là Qu'il y a le problème Parce que quelqu'un voit Ce que tu fais Toi tu penses qu'on ne me voit pas Au village On ne me connait pas Le miroir Le miroir leur permet De voir jusqu'à où tu es maintenant A quel niveau tu es On l'a beaucoup attaqué Dans cette clinique là Qu'elle s'en va D'accord Donc on va maintenant Embruyer là-bas Pour ne pas qu'ils voient la maladie Donc on te voit Que tu as ton rendez-vous On dit tu as ton rendez-vous Dans une semaine Oh si ça prête Lorsque la machine Commence à mettre les rayons Il bruit Donc on dit madame On ne voit pas de quoi vous souffrez Quelle maladie Qui ne peut pas être visible Si on ne bruit pas la machine Tu comprends Le miroir Et le miroir dans la Bible Une femme s'appelle La sorcière d'Andorre La sorcière d'Andorre Et celle Quand ça a eu le roi Le roi d'Israël A dit Il ne veut plus de personnes Qui invoquent les morts La sorcière d'Andorre Était la seule Qui était encore là Qui exerçait Mais pourquoi elle était redoutée Parce qu'elle avait un miroir Et ce miroir lui donnait la force De faire monter les morts Et donc lorsque tu as besoin De parler à ton parent Qui est mort Elle a capacité par le miroir D'attirer le mort Et de revenir En vérité ce n'est pas le mort Mais c'est un esprit malin Qu'elle attire pour revenir Dis Amen Mais ce miroir ne pourra pas t'atteindre Dis-moi pourquoi Et on commence à prier Parce que Christ en toi J'ouvre la batterie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz